Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de toutes les grandes erreurs que j'ai pu commettre en tant que cavalière et femme de cheval. On va parler de nuances, extrémisme, erreurs de jeunesse, expérience, etc. On va parler de ça notamment parce que quand on va par exemple publier sur les réseaux sociaux une vidéo de notre travail avec notre cheval, et je ne parle pas forcément qu'en tant que professionnelle du monde du cheval, où on a une position qui est un peu particulière parce qu'on sait qu'on a une forme de responsabilité vis-à-vis de ce qu'on poste aussi, si vous êtes juste un propriétaire, entre guillemets lambda. Vous, votre truc c'est faire du cheval, vous faire plaisir, c'est une pratique de loisir, c'est censé être une passion, un moment de relaxation, une soupape. Et je pense que vous avez tous eu des moments où vous publiez un truc avec votre cheval, et il y a quelqu'un qui vient vous dire « c'est pas bien comment tu travailles, ta selle est pas bien fitée, tu ne devrais pas mettre un mort, le mort c'est mal, blablabla, faire des commentaires sur les pieds nus, les fer, enfin tous ces débats qui prennent parfois des proportions totalement démesurées. Il faut quand même un moment que je sois réaliste et honnête avec moi-même. Moi, il y a 10 ans, j'étais cette personne qui venait critiquer tout le monde sur leur poste, qui venait leur dire « vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ». En fait, je venais d'un monde du cheval qui était très très classique, avec des pratiques qui étaient absolument pas adaptées au cheval, mais qui étaient adaptées à 200% aux humains. Et quand j'ai commencé à voir, à faire le constat que ce que je faisais depuis probablement 7-8 ans, c'était quand même vraiment pas terrible, ça a été la plongée dans l'inconnu. Il y a une crise existentielle qui se développe, et de façon assez forte, avec beaucoup d'émotions, parce que le cheval, on l'aime, et donc tout ce qui le concerne, ça va nous mettre un petit peu en sensibilité, parfois accrue. En tout cas, moi, c'est clairement le cas, et je pense que c'est le cas des trois quarts des cavaliers. Et du coup, il y a une grosse vague de culpabilité qui nous mène à devenir un peu hargneux avec les autres. On répercute sur les autres, comment on se sent par rapport à nous-mêmes. Donc, moi, il y avait un truc où je me diminuais beaucoup, je me disais que ce que je faisais, ça avait été horrible, j'étais de mauvaises personnes. Et après, on auto-nourrit un petit peu ce système mental qui est franchement négatif, mais je pense qu'il est nécessaire. Et je crois que si vous nous regardez, vous allez être nombreux à vous dire, « Ah ouais, moi aussi, j'ai connu cette crise existentielle où, en gros, j'étais à deux doigts d'arrêter de monter à cheval, parce que je me suis dit, mais mon Dieu, mais en fait, monter à cheval, c'est horrible ! » C'est plutôt de cette traversée un petit peu du désert où on a beaucoup de culpabilité, où on commence à repérer tous les chevaux qui sont en mal-être, on commence à repérer toutes les pratiques qui, en fait, sont, je pense, mauvaises, qui vont faire du mal aux chevaux ou en tout cas, vont pas leur faire du bien. On passe un espèce de cap, on passe un peu de l'autre côté de la barrière. Et en fait, quand on a cette plongée dans ce nouveau monde-là, il y a un côté méga passionnant parce qu'on apprend plein de trucs sur les chevaux et, mine de rien, a priori, si on aime les chevaux, on est passionné par eux. Et c'est hyper, hyper excitant, hyper chouette. Mais il y a aussi tout l'autre penchant qui va être tout ce côté, on s'en veut à soi-même, du coup, on en veut aux autres, on en veut aux gens qui nous ont entourés, qui nous auraient mal conseillés. Tout ce petit mélange d'émotions devient vraiment, vraiment très intense. Et moi, dans mon cas, j'étais assez jeune, parce que j'avais la vingtaine, et je déversais ma haine sur les réseaux sociaux parce qu'en plus, il faut quand même bien se dire que j'étais très lâche et que quand on était dans la vraie vie, autant vous dire que je ramenais pas ma pomme. Et cette personne-là, cette personne qui est hyper chiante sur les réseaux sociaux, mais totalement lâche dans la vraie vie, je pense qu'on les voit tous aujourd'hui, on voit ces personnes qui viennent être très, très actives à venir commenter dès qu'ils voient un poste sous la thématique de leur combat. Parce qu'en plus, en général, il y a des thèmes privilégiés. Donc il y en a qui sont très obsédés par pieds nus, pas pieds nus, morts, sans morts. Il y en a qui sont très obsédés en ce moment par l'hyperflexion. Il y en a qui sont obsédés sur le boxe, la prairie. Chacun a un petit peu pris son combat. Et en général, il y a tout un tas de mécanismes psychologiques derrière ces combats en particulier et qui deviennent un petit peu obsessionnels. Et on voit ces personnes aller commenter tous les postes qui sont liés à leur combat, à leur mission de vie qu'ils se sont auto-attribués. En toile de fond, l'idée, c'est qu'on veut sauver les chevaux, on veut aider les chevaux, etc. Je pense qu'on est tous passés par un truc qui ressemble à ça. Je ne dis pas que vous êtes tous devenus des excités du clavier et aller insulter tous les gens sur les postes, mais par contre, cette culpabilité, ce sentiment de ne plus savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec le cheval, et de se retrouver dans un truc un peu bloqué, où on est un peu dans le flou, on ne sait pas qui écouter, parce qu'on a écouté des gens pendant des années, mais on réalise qu'en fait, ce qu'ils disaient, c'était en grande partie pas super génial pour le cheval. Donc du coup, on ne sait plus à qui faire confiance. Tout ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de friction dans le monde du cheval. On a tous des moments où on va apprendre des nouvelles choses, se rendre compte de bêtises qu'on faisait, et on va peut-être très mal le vivre. Ça dépend un peu du volume de bêtises qui a été fait, de notre perception de ces bêtises-là, de l'amour qu'on porte à notre cheval, de notre sensibilité intrinsèque. Mais dans tous les cas, quand on cherche à faire mieux pour le cheval, on va tous passer par cette crise existentielle, qui n'est pas un moment très drôle, qui est un moment où on est un peu en perte de confiance vis-à-vis du monde du cheval, vis-à-vis des professionnels du monde du cheval. Et ça engendre une rigidité dans notre façon de penser, dans nos principes, et dans la façon dont on gère notre cheval. Moi, dans mon cas, j'étais arrivée à un stade où, là, la façon dont je gère mes chevaux aujourd'hui, la Pauline d'il y a 10 ans, elle aurait été horriblement choquée. J'aurais été maltraitante aux yeux de la Pauline d'il y a 10 ans, parce qu'entre-temps, j'ai ferré ma jument pendant deux ans, mes chevaux au fond du box prairie, ça, c'était quelque chose de complètement impensable. J'aurais même pas osé imaginer prendre cette décision-là il y a 10 ans. Et le fait est que j'étais dans cette perspective-là, donc vraiment de cocher les bonnes cases du bon propriétaire de cheval alternatif, avec des guillemets. Il fallait que je rentre dans cette case-là, c'était quasiment devenu un combat identitaire à ce stade-là. On n'était même plus que dans la bientraitance du cheval, mais on était vraiment dans de l'identité. Il fallait que j'appartienne à ce groupe de bonnes personnes, de bons cavaliers, qui font les bons choix pour leur cheval, et qui se présentent en contraste de tous ces méchants cavaliers, mauvais, qui ne comprennent rien, qui maltraitent leur cheval. On a du mal à se dire à cette époque-là que ces gens-là sont ignorants, on a envie de dire qu'ils font exprès, parce que ça nous permet de nous décharger de tout ce qu'on a pu faire avant, donc pas très simple. Mais tout ça pour dire qu'on est dans des principes théoriques figés. Or, un cheval, c'est du vivant, et il faut prendre la théorie, qui est une fondation, qui est la base, et il faut connaître cette théorie-là, les besoins fondamentaux, la cognition du cheval, la biomécanique, il faut la prendre, et puis il faut mettre en perspective l'observation qu'on fait de notre cheval. Et si on ne fait pas les deux, c'est là où il y a des bêtises qui se réalisent. Et on peut avoir quelqu'un d'extrêmement calé au niveau théorique, qui est incapable de prendre les bonnes décisions, parce qu'il n'observe pas son cheval, ou alors il croit qu'il l'observe, mais il a déjà mis ses biais dans son regard. Donc moi, je lui montrais, je me disais, non, 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 pas besoin de faire, elle va très bien pieds nus, alors qu'honnêtement, j'aurais été honnête avec moi-même, je serais sortie de mes carcans un peu rigides, qui étaient baignées de culabilité, etc., j'aurais décidé de la ferrer, parce que clairement, c'était ce qu'il fallait faire. Mais bon, facile à dire, avec du recul, n'empêche que, c'est juste pour mettre en exergue le fait que, à cette époque-là, j'étais persuadée d'être dans le droit chemin, j'étais persuadée d'avoir tout le temps raison, d'être exactement au courant de ce qu'il faut faire pour un cheval ou pas. Dix ans plus tard, je pense que je suis beaucoup moins sûre de moi, pas dans le sens où je suis perdue, mais dans le sens où je vais être beaucoup plus me basée sur ce que le cheval va montrer, et je vais garder mon esprit ouvert à des possibilités qui sont un petit peu hors de mes principes. Elle est déférée depuis, donc comme quoi, les choses évoluent beaucoup, parce que ça semblait être la bonne décision à ce moment-là. Il n'empêche que les deux ans de ferrure de Tréphine, j'ai quand même vu, ça m'a aidée à passer des caps de bien-être pour ma jument. Pareil pour le boxe prairie, je suis en Belgique, mes chevaux ont été en prairie pendant assez longtemps, j'étais complètement fermée là-dessus, je ne voulais certainement pas qu'ils passent au boxe. Là où je vis, en plein Bruxelles, on ne va pas se mentir, avoir un endroit avec une prairie 24 sur 24, c'est compliqué. Surtout si vous voulez des installations, et si vous voulez que ça soit bien géré, c'est rare. En plus, moi j'ai quand même une notion de chevaux au travail à avoir sur le côté, bref. Donc on s'est retrouvés dans une écurie où il y a une partie de boxe. Je ne vous cache pas que le premier mois, j'étais dans la culpabilité de ouf, quoi. J'étais vraiment mal, je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais regretter cette décision ? Spoiler alerte, non, je ne la regrette pas. Si on prend l'observation factuelle quotidienne, mes chevaux vont très bien, pas de problème de santé, pas de problème psychologique, ils ont tout ce qu'il leur faut. Et au final, ils ont une partie de boxe qui est quand même relativement longue, probablement plus longue que ce que j'aurais admis sur le papier. Mais dans la pratique, avec mes contraintes, j'ai fini par trouver un compromis. Tout ce que j'ai vécu avec mes chevaux, aussi bien les contraintes foncières, géographiques, que les contraintes de santé individuelles, là en l'occurrence de Trifin, que toute ma recherche d'équitation, ont fait que je suis sortie de ce moment un petit peu rigide, ou même très rigide, très radical, avec des principes fermés, vraiment peu ouverts. J'ai été un petit peu forcée par mes chevaux à prendre des décisions qui étaient plus en compromis et qui me faisaient retendre d'un autre côté de la balance pour arriver à un équilibre qui est le mien aujourd'hui. Et je crois que c'est important quand vous voyez quelqu'un qui est très radical et très virulent, même si, clairement, sur le coup, ça me rend ouf, les gens comme ça. Mais ça me rend ouf parce que j'ai été comme ça. Donc je me vois un peu moi-même dans ses paroles, dans les façons de réagir. Donc je le prends mal parce que je me dis « Oh mon Dieu, j'ai été comme ça, mais c'est horrible ! » Et la boucle est bouclée, quoi. Donc du coup, tout ça pour dire que si vous avez un petit moment de crise existentielle, que vous vous dites « Voilà, j'arrête de monter à cheval, on exploite les chevaux. » Je l'ai connue cette période-là aussi, donc je la comprends. Et que vous voyez quelqu'un monter à cheval, probablement que vous le jugez. Ok, on en reparle dans un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, dix ans. Et probablement, votre point de vue aura vachement évolué parce que vous allez être nourri de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances. Les émotions vont un petit peu retomber aussi parce que quand on a un moment de grosse crise existentielle, on est très très intense. Et puis ça va un petit peu se tasser avec la vie, le temps. Continuez d'apprendre parce que, de toute façon, rien n'est tout à fait définitif, notamment dans le cheval. Tout ce qu'on sait maintenant, même ne serait-ce que quand je dis « on sait », je parle de la connaissance générale scientifique qu'on a du cheval, elle est relativement limitée quand même comparée à d'autres espèces comme par exemple le chien ou même les primates. Ça reste une espèce qui n'est encore pas très connue parce qu'on ne finance pas autant des études sur les chevaux que sur les chiens. Il y a beaucoup plus de gens qui vont prendre un chien qu'un cheval, donc c'est normal. Du coup, déjà, la connaissance générale n'est pas hyper étendue, mais en plus de ça, la vôtre, elle va mettre des années, des années, des années à se construire et ça ne s'arrêtera jamais. Surtout qu'à chaque nouveau cheval, il y aura une nouvelle aventure, de nouvelles perspectives, c'est une nouvelle personnalité. Et on ne connaît pas un cheval en deux semaines. Ça prend des années avant de connaître vraiment tout l'étendue, son panel de traits de personnalité, de schéma locomoteur aussi, parce que là, je parle beaucoup de cognition. Mais on pourrait parler d'équitation, parce que ça aussi, c'est un sujet très houleux, où les gens se tirent dans les pattes alors qu'ils ont tous la même envie. C'est le bien-être du cheval, mieux monter à cheval, faire en sorte de ne pas leur faire mal au dos. Parce qu'on veut monter à cheval, on sait que c'est purement égoïste, mais on veut faire en sorte que les chevaux tolèrent ça bien physiquement, mentalement. Et on a parfois des chemins très différents pour y arriver. Et je pense que c'est vraiment important de garder une envie d'apprendre et de continuer à aller voir des professionnels, de continuer à aller voir des gens différents. Justement, ce que Blooming m'a apporté moi personnellement, en tant que cavalière, c'est d'aller parler à plein de professionnels du monde du cheval différents, avec des points de vue différents, des approches différentes, des disciplines différentes. Toute l'équipe, on voit des professionnels tout le temps très différents. On a une grosse formation, ne serait-ce que par la présence en tournage et la construction des programmes avec chaque pro. On entend plein de points de vue différents, plein de notions théoriques, pratiques, des façons de fonctionner, des façons de voir les choses, des façons d'agir avec les mains, avec les jambes, avec l'assiette, avec le regard, qui sont très variées et très différentes, parce que chacun a un parcours qui est assez unique. Dans tous les cas, ce sont quand même des gens qui aiment leurs chevaux profondément, qui font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, les ressources qu'ils ont, les installations qu'ils ont. Et on voit une grande, grande, grande variété dans la façon d'exprimer cette volonté de défendre le bien-être de leur cheval. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça montre quand même que la notion de bien-être du cheval, même s'il y a des qualités objectives qu'on connaît tous, qui sont observables, etc., il y a une grosse notion subjective humaine là-dedans, dans ce que c'est le bien-être du cheval et comment bien le traiter. Et je pense que cette notion-là, elle va changer tout le temps. Il y a 5-6 ans, si mon cheval n'était pas très musclé, etc., je m'en foutais parce que je me disais « de toute façon, on s'en fout, on veut le muscler juste pour les humains ». Et en fait, maintenant, mon point de vue là-dessus, il a énormément évolué. Alors qu'il y a quand même 10 ans, je pensais que monter à cheval, c'était horrible, donc on a quand même un sacré chemin. Maintenant, j'exige beaucoup plus de sportivement parce que j'estime, à ce stade, qu'en fait, les avoir en forme physique, fit, musclé, en bon état, c'est une garantie pour leur santé, même en dehors de la vie avec le cavalier. Et donc du coup, peut-être que dans 10 ans, ça aura encore évolué. Ma façon de monter à cheval n'est pas la même qu'il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, et elle sera encore, j'espère, différente dans 5-10 ans. Parce que si on reste figé à un stade, ça veut quand même dire qu'on n'est pas en train de se développer, qu'on a un peu arrêté d'apprendre et qu'on stagne. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pour terminer cette vidéo, je parlerai un petit peu de notre comportement à nous en tant que personne faisant partie de cette communauté équestre, notamment celle-ci, celle qui veut faire en sorte que les chevaux aillent un petit peu mieux dans ce monde d'humain. Il y a ce paradoxe qui est que, par exemple, nous sur Blooming, on peut observer ça dans n'importe quel univers un peu orienté, bien-être du cheval, bien-traitance, alternatif, volonté de connaissance, améliorer, approfondir, etc. On va beaucoup plus facilement se faire dégommer la tronche par des gens qui se placent de façon plus radicale que nous sur le spectre actuel de l'industrie équestre. On se dirait que si on est allé assez loin dans ce combat-là et qu'on se rapproche, même si on n'a pas tout à fait la même idée de la chose, on est quand même plus proche que les trois quarts des cavaliers actuels, on se tire dans les pattes, alors qu'au final, on ne va pas du tout aller chercher des noises à un cavalier sport. On le voit par exemple dans le dressage aussi. On a décidé de vraiment s'orienter sur le dressage et d'emb***er les dresseurs à cause des histoires de hyperflexion, degrés derrière la verticale, etc. Donc on va tout le temps, tout le temps, tacler le moindre petit passage derrière la verticale et on va en faire un drama. Je connais ça bien. Par contre, si on va dans une détente d'un CSI 5 étoiles, je n'ai rien vu circuler là-dessus, parce qu'en fait, on est parti du principe que ces gens-là, ils sont trop loin, ils sont trop perdus et on ne peut rien faire de ces personnes-là. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut justement garder une main tendue vers ces personnes-là, se dire que ce n'est pas parce qu'on parle à un cavalier de CSO qui a 20 ans d'expérience derrière lui, qui a des petits problèmes de contact avec une langue qui sort, des trucs pas très fun, pas très bien-être, la mise sur l'encolure tellement elle est en avant, des problèmes de fitting qui sont évidents, qu'on voit à très très haut niveau, c'est effrayant, mais c'est la réalité. Je pense qu'il ne faut pas se couper, en fait. Il ne faut pas couper le dialogue avec ces gens-là. Et je pense que si on a envie d'améliorer les choses, aller taper sur des gens qui sont déjà très loin dans leur cheminement, de bien-être du cheval, de philosophie du cheval, etc. Ça ne sert à rien, en fait. Aller plutôt regarder, parler, dialoguer avec des gens qui n'ont même pas commencé ce cheminement-là. Et c'est pour ça que sur Blooming, on a vraiment fait attention à avoir des programmes de sport, des programmes bien-être, des programmes connaissances, mais on veut garder le sport dans l'équation parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 80% des cavaliers, ils vont passer par des clubs, ils vont faire du concours, ils vont aller à la motte, ils vont faire du CSO, ils ne vont pas avoir toutes ces notions enseignées en centre équestre. Et on sait que si on veut que les choses changent vraiment, parce que pour le cheval, c'est une chose, mais même pour ces cavaliers-là, c'est quand même beaucoup plus fun quand on comprend comment ça marche un cheval. Tout se passe mieux, l'équitation est plus facile, le rapport au cheval est beaucoup plus agréable. Et Blooming se place dans cette position-là, de se dire qu'on garde une main tendue à tout le monde, même à des gens qui disent l'école étho, même si, oui, on est d'accord, l'école étho, c'est débile comme appellation, mais tout le monde le dit. Plein de gens disent éthologues pour des gens comme moi, c'est débile, je ne suis pas éthologue, pas une seconde, je l'explique, mais si quelqu'un m'appelle au téléphone et me dit « Ah, vous êtes éthologue ? », je ne vais pas commencer à leur faire un speech pendant 20 minutes pour leur expliquer la différence entre éthologue, éducateur écain, je le ferai plus tard, quand on aura tissé un lien, qu'on se connaîtra mieux, qu'on sera plus en confiance. Et je pense que tout ça permet de mettre ces gens-là dans un système, une relation positive, qui fait qu'ils ont envie de vous entendre et qu'ils ont envie d'écouter ce que vous avez à dire et qu'ils seront beaucoup plus influencés par vous que si vous leur tapez sur les doigts toutes les 4 minutes dès qu'ils dérogent un tout petit peu de vos principes et de votre règle à vous. Sous-titrage ST' 501